Oui, c'est la semaine nationale de l'action communautaire autonome de la Naudière. On en parle depuis le début de la semaine, puis je trouve ça intéressant vraiment avec Lysiane Panagis de la Troquelle. Peut-être d'abord nous rappeler c'est quoi exactement, Lysiane, la Troquelle? Bien, la Troquelle, en fait, c'est un regroupement de 194 organismes communautaires autonomes de la région, des organismes qui ont été créés pour et par les membres. Nous, on est là pour les représenter, les défendre, puis surtout cette semaine, leur donner de la visibilité, les faire connaître. Et là, ce matin, on va vous faire découvrir un organisme qui vient tout juste de joindre les rangs, je pense, il y a quelques mois. Oui, effectivement. À chaque année, il y a des nouveaux groupes qui se joignent à la Troquelle et cette année, on a Réussite éducative Montcalm avec Annie Chauvette, coordonnatrice, qui s'est joint à nous. Bon matin, Annie Chauvette. Bon matin. C'est quoi d'abord Réussite éducative Montcalm? Oui, Réussite éducative Montcalm, c'est un organisme communautaire qui travaille en persévérance scolaire. On travaille dans les écoles de la MRC Montcalm. On travaille beaucoup avec les parents. Donc, on a des conférences pour les parents, de l'aide, du soutien aussi pour les familles de notre MRC. Et on a aussi des projets plus en lien avec les élèves au niveau du passage primaire-secondaire. Donc, nous, on travaille ça avec les élèves. On les prépare à passer au secondaire. Il n'y a pas de lien direct avec les écoles? C'est vraiment les parents qui vous contactent? On a des liens aussi avec les écoles. On a les deux. En fait, il y a comme Réussite éducative Montcalm se divise en deux volets. Il y a le volet « Parents » avec notre projet « Parents porteurs de réussite ». Ça, c'est des conférences qu'on donne aux parents en soirée. C'est gratuit. Habituellement, on a un service de garde qui est une halte garderie qui est ouverte en même temps que nos conférences pour que les parents puissent avoir la tête libre finalement et que les éducatrices s'occupent des enfants. Cette année, malheureusement, avec COVID, on n'a pas pu ouvrir notre service de garde. Mais habituellement, il est là. Donc, ça se donne dans les écoles, ces conférences-là. Les parents reçoivent l'information par les écoles aussi. Notre calendrier est envoyé à l'automne et à l'hiver par le sac à dos des enfants par courriel et tout. Donc, les parents peuvent s'inscrire à nos conférences. Ils viennent à l'école le soir pour avoir la conférence. Cette année, vu toutes les mesures en place, on a décidé, étant donné qu'on ne sait jamais si on va tomber en zone rouge, on prépare un plan A, donc conférence en présence avec les parents et un plan B en virtuel. Puis, on s'est dit qu'on va faire un hybride parce que puisqu'on n'a pas de service de garde cette année, bien, les parents qui voudraient assister puis qui ont les enfants, bien, au moins, ils pourraient voir la conférence live via une plateforme virtuelle. Ça fait que ça, c'est le volet parents. Vous m'avez parlé d'un service d'aide quand on passe du primaire au secondaire. Ça a dû être particulièrement utile cette année. Oui, tout à fait. En fait, c'est notre projet transition. On a cinq ateliers qu'on offre à tous les élèves de sixième année de notre MRC. En classe, on rencontre tous les élèves. On leur parle des différences primaires et secondaires. On leur parle aussi du stress, de toutes les nouvelles choses qui vont arriver puis que ça peut leur faire vivre des grosses émotions. Ça fait que comment gérer ça? On leur parle de l'organisation aussi, horaires, cadenas, agenda. On leur parle aussi des bonnes attitudes à avoir au secondaire puis aussi de se refaire un réseau d'amis parce qu'il y en a qui perdent leurs amis et changent d'école. Ça fait que cette année, ça a été un petit peu difficile parce qu'habituellement, on fait ça de janvier à mai, ces ateliers-là. Puis en mars, bien, il est arrivé la même chose sur tout le monde. On s'est comme un peu confinés. Mais on a réussi à rejoindre quand même plusieurs élèves en faisant des zooms, des rencontres virtuelles avec les élèves, les écoles qu'on suit. Et puis, on a fait aussi une visite virtuelle des écoles secondaires parce qu'habituellement, on amène les élèves visiter les écoles secondaires bassins. Donc, on a deux écoles dans notre bassin, deux écoles secondaires qu'on va visiter avec certains élèves. Puis il y a des élèves aussi qu'on amène dîner habituellement à l'école plus qu'une fois parce que c'est des élèves plus anxieux par rapport au changement. Ça fait qu'on les amène pour qu'ils se familiarisent un peu plus avec l'école puis avec l'ambiance finalement du secondaire. Vous êtes bien placé pour le voir à tous les jours. Comment est le moral chez les jeunes en temps de pandémie? Je dirais que c'est différent primaire, secondaire. Primaire, ça me semble aller quand même bien. Les élèves s'habituent facilement aux mesures et à ce qui se passe. Je pense que c'est au secondaire que les élèves trouvent ça un peu plus difficile de se retrouver confinés dans leur groupe bull quand habituellement c'était, tu sais, je pense à des élèves qui sont au secondaire, mettons au secondaire 4-5. C'est complètement différent de ce qu'ils vivent cette année puis ils ne sont pas avec leurs amis, ils ne peuvent pas sortir de la classe, ils ne peuvent pas se voir. Je pense que gros, gros, gros sentiment de démotivation puis un petit peu dépressif aussi là-dedans, du fait de ne pas pouvoir être avec leur gang puis leurs amis, c'est vraiment important à l'adolescence d'être avec nos amis. On se souvient de ça, on est passé par là. Exact. D'où l'importance donc d'un organisme comme le vôtre. Si on veut entrer en contact avec vous, on le fait comment? Par téléphone au 450-758-3703, poste 28492. Nos bureaux sont dans une école aussi donc ça facilite les liens avec l'école. On est situé à Sainte-Julienne puis il y a l'adresse courriel aussi où vous pouvez me rejoindre à réussite éducativemoncalme à commercialgmail.com. Il y a des grosses chances que ce soit moi qui réponde parce qu'on est juste trois ici. J'allais dire salutations à toute votre belle équipe. Salutations effectivement aux deux autres. Merci, je leur passe le message. Merci, bye-bye. Alors on voit les Yannes qui a de grosses équipes, il y a de plus petites équipes mais on travaille tous très très fort dans ces organismes. Oui, puis ce que je trouve beau de réussite éducative mon canne, c'est qu'elle démontre un des super beaux critères très importants de l'action communautaire autonome, c'est l'enracinement dans la communauté. L'organisme, il est présent dans les écoles donc comme elle l'a dit Annie, elle est là aussi pour tâter le pouls, elle les voit les élèves mais dans les différentes activités qu'ils offrent aussi, l'organisme a vraiment un contact privilégié avec justement les membres ou les parents des membres tout dépendant. Fait que je trouve que ça illustre bien de ce que c'est aussi un organisme communautaire autonome. C'est un organisme qui travaille avec d'autres partenaires, qui collabore, qui développe des projets conjoints qui justement permet d'améliorer de manière beaucoup plus significative la qualité de vie des membres qui sont visés par la mission de l'organisme parce qu'on travaille de concert. Merci Lysiane, à demain. Merci Sylvain, à demain.